Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour un unboxing, swap et mon book haul finalement du mois de mai parce que je n'ai rien acheté. Enfin du mois d'avril, du mois de mai, je ne sais pas trop. En fait je ne suis pas remise, je ne peux même pas vous montrer la bête. Il fait 12 kilos le colis et je n'ai pas pu le porter toute seule jusqu'à chez moi, je vous l'ai fait à l'aide. Pour vous expliquer brièvement parce que j'ai beaucoup de livres à vous présenter, il y a plus d'un an maintenant, ou à peu près un an, je me suis inscrite sur Livre Addict pour le soir des fêlés. Et honnêtement vu du colis, c'est vraiment le beau nom. C'est à l'initiative de ma petite Laurence, Laurence Authentique qui malheureusement nous a quitté au mois de juillet l'année dernière. Et Nora n'aura donc pas pu suivre l'avancée de ce swap. Je ne vous en ai encore pas parlé en vidéo, je vous avoue que c'est encore très frais, c'était une amie très chère. Et je ne veux pas qu'on passe la vidéo là-dessus, mais je tenais quand même à lui rendre hommage parce que ce type de swap, ça ne pouvait être inventé que par elle. Et finalement, quelque part, c'est la première vidéo qui sera en son honneur et j'en ferai ça doublement. Donc moi, je l'ai fait avec Fred, ce swap, à l'heure où moi je l'ouvre. Elle attend encore mon colis, vous me connaissez, je suis en retard. Et du coup, eh bien, on va y aller tout de suite parce qu'il y a ça de carton et c'est plein de livres. Donc je prends le premier parce qu'il est jaune et je serai certainement accompagnée de mon fidèle assistant, monsieur Filou, que vous voyez peut-être là où il envoie un petit peu. Donc premier livre. Alors, ah c'est le 23ème. Oui, parce qu'il y en a 24. Vous comprenez pourquoi c'est sur un an parce que financièrement, je n'aurais pas pu le faire. Alors, un premier livre. Franchement, je liste avec plus de 30 bouquins de dents pour ma part. Je ne vais pas écrire les souris. Alors, je pense que la filo, vous allez le voir. Alors, alors. Ah, plusieurs parents. Ah ouais, l'écrit, je pense que ça va le faire. Nous avons donc Diabolique, le deuxième tome de S.J. Kinkaid, le trône de sang, publié chez Bayard. Et j'en suis ravie parce que j'avais été surprise hyper positivement par le premier tome. Je vous en ai parlé il y a déjà un moment. Et donc, je vais pouvoir me faire la suite. C'est top. C'est super top. Alors, je m'étais préparée pour poser les livres emballés. Je sais pas où je vais mettre les désemballés. On va faire ça, filo. Tu surveilles, d'accord ? Allez. Voilà, va bien m'aider. Déjà, premier livre, Fred, t'as tapé dans le nul, quoi. Bon. Donc, pendant que j'ouvre et pour masquer un petit peu les bruits qui sont pas très intéressants, je vous avoue que moi qui suis en restriction budgétaire sur beaucoup de choses, mais je suis plus sur les filous. C'est pas ça, hein, la Sistana efficace ? Ben là, en fait, j'ai l'impression que c'est Noël, quoi. C'est Noël en fin soleil. Alors, vous voyez, c'est une wishlist où il y a quand même beaucoup de fantaisie, fantastique, tout ça. Et il y a presque aussi d'autres choses. Et ben voilà, c'est le cas. Oh là là, trop bien. The Hate You Give. Donc, de Angie Thomas chez Nathan. Il y a effectivement un film qui est paru aussi. Voilà. C'est sur la ségrégation raciale des Afro-Américains, je pense. Je pense. Mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu. J'espère que tu m'as pris de l'occasion, puisqu'ils sont neufs, là. Télé, Fred. Ils sont tous neufs, hein. On avait dit qu'on mixait les deux, hein. Alors, ça, c'était censé être le dernier. Je commence pas dans l'ordre, mais j'ai pas les biscottos, hein. C'est tous là, ici, moi. C'est encore un... C'est encore une palace. J'ai pas mis le gardien, mais si j'ai perdu, non. C'est peut-être un lui-même, hein. Filou, tu n'es pas vraiment, là. Ah, ah, ah. Ah, mais, ah, mais je suis contente depuis le temps qu'il est sur ma wishlist. Alors, c'est Au bonheur des lettres, un recueil de courrier historique inattendu et farfelu. Et c'est Sean Asher qui a rassemblé ses textes et c'est paru au livre de poche. Et en fait, alors, j'essaie de vous montrer un petit peu. Donc, il y a des correspondances. Mais c'est aussi, parfois, des choses comme ça. Je l'avais vu sur la chaîne de je sais plus de chi. Et je m'étais dit, ah, il m'est le faux. Eh bien, je te remercie, ma grande, parce que ça va me sortir de ma zone de confort. Mais sérieusement, il est magnifique. Il est super beau. Ce n'est pas tant la couverture, c'est l'intérêt. Allez, mon fidou, tu restes mon assistant. Alors. Allez, il va faire petit peu. Ah oui, non, il va se promener, du coup, parce que c'est mon père qui va aider à monter tout ça. Et là, en plus, la gentillette d'aller promener mon chat, quoi. Ouais. Alors, alors. Je ne suis pas désolée, je suis complètement affolée, là. Je veux dire, tout ce qui me passe par la tête, vive le motage. Ça, c'est du Lumen, je crois savoir ce qu'il fait. Oui, 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 oui. Les gens, ça fait un an que je me retiens de l'acheter. De Leni Taylor, le faiseur de rêve, publié chez Lumen. Vous, vous en êtes au tome 2 et moi, je vais pouvoir attaquer le tome 1. Qui, comme d'hab, est une belle bricasse. Plus de 650 pages. Waouh. Oh là là, tu gères Fred. J'espère que mes choix seront tout aussi bons parce que, parce que, ben, on a le même nombre, mais, voilà. Après, toi, t'en avais plus une cinquantaine, donc il a vraiment fallu que je le choisisse, quoi. Mon dieu. Et on n'a ouvert que ça, hein. Alors, honnêtement, je ne vous les présente pas en détail, à part si un me parle vraiment, parce qu'on n'aura pas le temps. Et le suivant, c'est avec grand plaisir, Lumière, de Carole Trébord, le voyage de Zvetlana, publié chez Rajon. On va se faire un voyage en Russie, un voyage dans le froid, avec Zvetlana. Ah ! C'est tout bon. Et en plus, j'adore le papier. En fait, t'as enchaîné les couleurs. En plus, t'as... Waouh. C'est super bon. Celui-là, c'était le 11ème. Ah ! Je pense que ça, c'est Laetitia Danay. Allez, on va se faire un petit jeu à côté. Rosen, le premier tome de Laetitia Danay. Donc, c'est chez Plume Blanche. J'adore, là, je suis trop fan. On va parler de Jeanne et je me suis rendue compte, en lisant les rumeurs d'Issar, en lisant Shara, que c'était des univers qui me faisaient tellement de bien et qui me transportaient tellement, ces univers orientaux, que j'ai super hâte, quoi. Oh, mon Dieu ! Je suis refaine, déjà, mais il m'en reste... Bon. Alors. On voit un peu à travers, mais... Je ne vais pas non plus m'espoigner, quoi. Ah ! Ça, je sais ce que c'est. C'est un livre pendant la seconde guerre mondiale. Ouais. Le Reban Rouge de Lucy Arlington chez Pekaji. Pareil, j'attends depuis très, très, très longtemps. Et je me dis, non, 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 tu ne dois pas l'acheter. Déjà que, bien malheureusement, entre les cadeaux et la box, One's Point Book, c'est vrai que vous ne pouvez pas prévoir, il y a eu deux houblons. Donc, il y en a un, je dirais, je l'ai déjà. Et donc, j'ai prévu de vous le faire gagner. Et je vous expliquerai bientôt où, quand et comment. Donc, le Reban Rouge. Du coup, je crois qu'il y a de l'histoire de couture dans les camps de concentration. En tout cas, pendant la seconde guerre mondiale. Alors. Celui-ci, il est plus petit. Enfin, il est moins épais. C'est pas plus mal. J'avais mis un numéro de briques, mais alors, wow. Ah, mais j'arrive pas à trouver ce que c'est, celui-ci. Ah, oui. Ok, ok, ok. Le carnet maudit de Heli Hansen. Et alors là, du coup, je me demande si c'est pas... Ouais, en fait, il a été réédité il y a plusieurs mois de ça. Ouais, bien une année, peut-être. Et je suis dans une petite maison d'édition. Je suis n'avouée. Je vais chercher, essayez de vous le mettre là. Et du coup, c'était pas la même poule, mais on s'en fout complètement. Ouais, c'est... Ça parle du Québec, de la France, c'est de la Première Guerre mondiale. Et je crois bien que c'est Notre-Dame, d'ailleurs. Bon, on va pas rentrer dans ce débat-là, hein, qu'on nous intéresse pas. Alors. J'ai joué. Arrête, c'est génial, ça fait un moment que je me dis non, 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 lâchez pas. Oh, là, 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 là. Les secrets de Temple College de Catherine Constable. Et c'est publié chez Ganimard, chez Ganimard Jeunesse. Oh, là, là, mais regardez-moi comme il est beau. Et je l'ai pas tant vu que ça, en fait. Je l'ai pas tant vu que ça, donc, euh... Ouais, je suis trop, trop... Alors... Alors, alors... Ah, il paraît que mon assistant avait hâte de revenir. Donc, vous allez peut-être retrouver, Philou. Ah, je sais, ça, je sais. C'est Anderle Fall. C'est revenu, Philou. C'est revenu. Regarde, j'ai pas fini, t'inquiète pas. Fais pas tomber les livres, d'accord ? Donc, effectivement, Anderle Fall, Penryn et la foi du monde, de Suzanne E. Chez Pekaji, mes poches. Ça fait très, très longtemps que je voulais lire. Je crois que c'est une biologie. Il me semble, oui. Donc, voilà, je suis ravie. Je suis ravie. Ensuite... Non, mais, je vous rassure, quand je vous dis que c'est Noël, c'est Noël, quoi. Je sais pas où je vais les ranger. 24 d'un coup, c'est beaucoup de réflexion, hein. Alors... Ah, ça, je crois que c'est un truc, c'est naufragé ou... Non, réfugié. Réfugié de Alan Graetz, publié chez Milan. Ouais, qui me faisait super envie. On va suivre, en fait, trois pays, trois époques, trois personnes différentes sur le thème du refuge, quoi, de ce réfugié ailleurs. Ah ouais, grave, je suis trop, trop contente, quoi. Oh, j'adore les romans chorales quand il n'y a pas trop de personnes, donc c'est d'accord. Allez, parce que je suis en train de commencer à blablater. Ah, trop bien ! Eh bien, celui-là, c'est que j'ai failli faire une connerie, j'ai failli le commander chez Françoisier. Donc, c'est de H. Roy, ou H. Roy, je sais pas. Les Els, de... Donc, publié chez Gélu, pardon. Je sais plus si c'est un, comment dire, une intégrale ou s'il y a un deuxième tome. Bref, c'est pas grave, c'est pareil. J'ai très, très envie de découvrir ce roman qui a déjà, qui est sorti, il y a déjà quelques trous. J'ai chaud les jambes. Excellent. Ah ouais, ex de Thomas Old Evelt. Chez Brajlon, que j'avais très, très envie de découvrir. Une sorte de prison, me semble-t-il. Ouais, j'ai vraiment envie de savoir ce que c'est. Mais, vous voyez pas la pile, en fait, parce qu'elle part du papier que j'ai mis en dessous et elle commence à monter. Peut-être qu'au bout d'un moment, vous allez la voir. Mon Dieu, mon Dieu, ça fait beaucoup, quand même. Ça fait beaucoup. Je pense qu'elle a été habituée à des petits coups de 30 bouquins. Donc, je devrais pas être étonnée. Mais, c'est moi qui les achète, qui les reçoit. Donc, vous voyez ce que je veux dire ? J'ai conscience, quand même, en général. Alors, là, c'est la surprise totale. Alors, ah, je sais ce que c'est. Orgueil et destiné. Donc, une romanze où je vais être l'héroïne de Kitty Curran et Larissa Zaguerris. Et c'est chez... J'en sais rien du tout. Je vais pas être, je regarderai. Non, flûte. Moi, je vais redevenir une héroïne de roman, enfin, comme quand j'étais gamine. Alba Michel. Ah oui, à elle. Pardon. Donc, voilà. Je sais pas si certains d'entre vous l'ont lu parce que je l'ai vu passer, mais j'ai pas forcément vu de retour. Ça m'inquiète un peu de temps, dites-moi. Ah oui, je vois quelque chose fraîche. J'espère que ça n'a pas fait ça. Parce que j'avais rien prévu, ça va retarder mon colis. Tu loupes, tu fais partie de courant si elle a fait une bêtise, hein ? Ah oui, je crois savoir ce que c'est, ça. Attention, fais pas tomber l'élif. Descends doucement. Ansel et Gretel, la terrifiante histoire et le sanglant d'estin de Ansel et Gretel par Adam Gidwitz. Et donc, c'est le contre, mais illustré toujours en rouge, noir et blanc. Voilà, c'est pas forcément la vraie histoire, mais c'est adapté. C'est adapté, j'ai trop hâte. Je m'en rends pas compte si on arrive au bout ou pas. Je m'en rends pas compte. Alors, vous savez que j'avais mis aussi des auteurs plus classiques et plus anciens, genre Louis Kédic. Et je sais pas. Non, non, mais bon, quand même. Connie Weiss, Blackout, publié chez Gélu. Donc, c'est de l'anticipation. Et ouais, j'avais très très envie de le lire, donc ça m'a permis d'enrichir cette richesse. Après. Mais. Oh, très bien. Donc, ces livres ont été réédités suite au film. Voilà, c'est vrai, je sais plus. Dog's Mind, le premier tome rébellion de Alexandra Bracken au livre de Poche. Donc, la nouvelle édition. Pareil, quoi. J'ai trop envie, j'ai trop envie, j'ai trop envie de les gens. Alors. Effectivement, c'est heureusement bien de papier, parce que moi, c'est ma crainte aussi. En plus, j'en vois pas la poste, moi. C'est que du coup, le colis, il ramasse et il est libre aussi. Alors. Ah, punaise, tu l'as scotché celui-là. Alors. Oui, trop bien. Trop bien, trop bien. De Jonathan Stroud, Lockwood & Co. L'escalier hurleur, paru au livre de Poche. Ah, ça aussi, c'est de la valeur sûre. Voilà. Il me reste quand même des paquets. Et en fait, je vais ouvrir quelque chose qui m'intrigue. Genre, vous voyez, il y a marqué 26, hein. On s'arrêtait à 24. Et je ne sais pas ce que c'est, mais ce n'est pas bien, Fred. C'est pas bien du tout. Parce que les gourmandises et autres, moi, je n'ai pas prévu, hein. Oh là là. Il y a plein de choses, en fait. Oh, il y a de la crème au beurre salé. Il y a une crème pour les mains. Des caramels. Du pied. T'es complètement malade. T'es complètement malade. Mais vraiment. Ça, c'était vraiment en plus, 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 quoi. Bien. Eh bien, je pense que ton colis va prendre encore un ou deux jours de retard. Parce que du coup, je n'avais pas prévu des petits cadeaux en plus, quoi. C'est pas grave, c'est jamais trop tard. Ah, trop bien. Mitzalia. Alors que je vais pouvoir finir un jour, oui, mais il m'en reste plusieurs tonnes à l'air. Le protectorat de l'ombrel. Le protectorat de l'ombrel, là, sans âge, le cinquième tome. Donc, Alexia Taraboti, de Gaël Carragher, toujours au livre de poche. Ah, c'est trop bien. Je les ai tous comme ça. C'est parfait. Merci, Fred. Sérieusement, t'as vraiment, vraiment, vraiment fait des folies. Je pense que c'est pas pour moi le mot ne plier, pas l'anglais. Qu'est-ce que c'est que c'est que ça ? Oh, non, on t'abuse, là. Oh, là, là. Regardez-moi de ça, du chocolat. En fabriqué en Bretagne ou plus, quoi. Tu fais rien pour attendre, mais vraiment. Ah, moi, je vous fais un unboxing de livre pour le coup. Et ça, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est ? Philo. Voyez comme il est là. Curieux. Oh, là, là, magnifique. Dumbledore. Non. Ah, comme quoi, je les confonds. Punaise. Alors, je sais pourquoi, mais... Bref, donc, Gumbel. Non, c'est... Ah, je vais y arriver. Oh, Dieu. Gandalf. Je ne sais pas si vous voyez bien. Oh, elle est magnifique, cette esquisse. Ah, là, là, c'est très, très beau. Du coup, j'ai un... Un marquage avec Hermione et Sirius. Il y a un petit porte-monnaie ou un petit porte-monnaie ou une petite trousse. C'est trop mini, franchement, j'adore. Merci beaucoup, mais... Oh, je suis mal. Oh non, je suis très, 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 très mal. Alors, par contre, je vois un livre qui n'est pas emballé et qui est de la bibliothèque municipale. J'espère que ce n'est pas un livre qui est tombé dans un colis. Ah, tu me fais flipper. Je vais aller t'envoyer un message. Ouais, parce que là, j'espère que ce n'est pas un livre que tu dois rendre à la médiathèque. Je vais me mettre de côté. Je vais me remettre là. Je suis fouille pour toi, tu vois. Est-ce que tu le cherches ? Après, ça peut être un achat. Mais, la merde. Texte. Oh, Jennifer L. Armantraud. Revenant le dernier tome de L'Axe que je n'avais pas. Opposition, le tome 5 de Jennifer L. Armantraud. Chez Gélu. Pareil, j'ai toute la salière. Donc, vous prendrez pourquoi je vais vous proposer un challenge qu'il s'agit à faire ensemble. Vous prendrez très, très bien. Et il en reste quand même 5. Oh, mon Dieu. Mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu. Alors, voilà le fameux livre que je vais avoir en vous guion. C'est le livre que je vous ferai gagner. C'est de Naomi Novik. Et c'est Déraciné, publié chez Gélu. En fait, c'est une histoire de fantaisie, totalement. Je vous en parlerai plus. C'est l'histoire de Casia, en fait, qui a peur d'être choisie par un dragon qui règne en Seigneur. Mais je vous en parlerai au moment de vous faire gagner. Enfin, voilà. C'est ce dont je vous ai parlé avant. Là, il en reste 4. Ah, trop bien. Alors, c'est Madeleine Project. C'est un reportage de Clara Baudou et là, on est aux éditions du Sous-Sol. Oui, vous savez, c'est ce type d'histoire, en fait, où des gens ont un lien, alors qu'ils vivent à des époques totalement différentes, parfois avec des centenaires d'écarts. Et, en fait, c'est Clara qui va mener une enquête sur Madeleine, qui vivait dans le même appartement qu'elle. Je suis, ouais. Comme quoi, je suis fière de moi parce qu'il n'y a pas que de la SPF. Je n'avais peut-être pas trop mis le thriller, à part X, qui est un peu thriller au revoir. Ah bah, je vous en parlais. Je vous en parlais, je suis une grande, grande admiratrice de ce qu'a fait Philippe Kédic et je n'ai pas lu Le Maître du Haut-Château. Donc, voilà, ce sera l'occasion de se faire la science-fiction traditionnelle, la science-fiction classique. Donc, voilà, et je suis obligée de vous dire que ça se passe aussi pendant la Seconde Guerre mondiale. Non, je crois que c'est clair. Alors, l'avant-dernier. Perso, je n'avais pas mis de graphique parce que je trouve que les BD, je vous l'ai déjà dit, mais c'est trop cher pour ce que c'est. Et je ne lis pas, en tout cas pas pour le moment, de l'anguette. Plus si que c'est, et moi, trop bien que j'ai vu ce que c'était. On ne peut pas faire un bon boucle sans un exemplaire du Chat Noir. Les Orphelins du Sommeil de Pascaline Nolo, donc dans la collection des petits chatons, là, chatons hantés, je crois, au Chat Noir. Et on est dans un institut spécialisé dans les troubles du sommeil. Et là, ce n'est pas plein de liste, parce que je ne sais pas pour cette histoire de tabou, il porte bien son nom. Parce qu'on n'avait dit pas de livre surprise, en fait, à cause de ma pâle un peu trop gigante ici. Et donc, le dernier, je vais vous le laisser voir avant moi, je ne m'entraîne pas. Trop bien. Alors, c'est Nédi Okorafor, j'espère ne pas abîmer le nom de l'autrice, qui a peur de la mort au livre de poche. Et là, c'est Maud qui l'a lu, donc Maud Deliver a Fille, pardon, qui l'a lu il y a déjà quelques temps et qui m'avait, mais trop, trop fait envie. Je suis ravie de finir ce swap, unboxing swap, par ce livre, parce qu'en fait, je ne l'ai vu tourner que chez elle. Mais bon, son avis était plutôt très, très positif. Donc, je l'avais rajouté. Voilà. Bien, 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 bien. Fred, un énorme merci. Déjà, pour ta compréhension du fait que c'était compliqué pour moi d'aller sans livre indique pendant un temps. Et donc, de nos échanges ailleurs, plus privés. Merci pour tes choix. Parce qu'en fait, il y a des choses que je n'étais vraiment pas sûre, pour le coup, type les lettres. Voilà, c'est un peu le truc atypique. Et il y en a d'autres que je voulais tellement, mais tellement, que voilà, je suis trop heureuse. Je suis très, très contente. J'espère que vous, ce déballage un peu particulier, qui n'a pas vraiment de nom, vous a plu aussi. Je suis partante pour des lectures communes, mais surtout sur des suites de sagas. Voilà. Mais en tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que ça vous ferait d'ouvrir 24 bouquins comme ça. Et puis, je vous remercie d'être restée jusqu'ici, parce que je suppose que la vidéo est longue. Et je vous fais plein de bisous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Tcha, tchao.